Pas d'homme politique ou de femme politique ce soir, mais ça y est, vous le savez, évidemment, le premier tour est passé, va donc falloir faire un choix dans 8 jours, et le choix, tout le monde le sait maintenant, c'est rentrer Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Oui, et là, on voit leurs nouvelles affiches, les nouvelles affiches pour le deuxième tour. Vous remarquerez que Madame Le Pen a un petit côté Sharon Stone sur cette affiche, on reconnaît là ses basiques instincts. Notez aussi que sur son affiche, il n'y a ni le nom du Front National, ni même son nom, Le Pen, il y avait marqué seulement Marine, ni même le logo du parti. Oui, même elle, elle a honte, ça veut tout dire quand même. Oui, parce qu'il faut rappeler que Madame Le Pen n'est plus la candidate du Front National, puisqu'elle a démissionné de la présidence du parti entre les deux tours. C'est vrai que ça change tout, en effet, parce que franchement, c'est incroyable. Ce qu'on voit en tout cas, et je lui demanderai de commenter ces deux affiches, c'est que sur l'affiche de M. Macron ou sur celle de Madame Le Pen, Photoshop a bien été utilisé. Chez lui, c'était pour paraître plus vieux, chez elle, c'est pour paraître plus jeune. À ce rythme-là, il va finir par être confondu avec sa nièce, Marine Le Pen. Un mot sur ces nouvelles affiches, Vanessa. Marine Le Pen joue sur le féminisme, parce que c'est quand même rare qu'on la voit dans une pause aussi féminine. Elle s'adresse quand même là, clairement, à l'électorat féminin. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui votent pour le Front National, que l'écart se réduit, en tout cas, entre les hommes et les femmes. Et puis, c'est le souverainisme qu'elle met en avant avec « choisir la France ». Quant à l'affiche d'Emmanuel Macron, c'est une affiche ultra classique, le fond bleu, avec ce terme d'ensemble, ce mot d'ensemble, qu'avait déjà utilisé Nicolas Sarkozy en 2007 ou Jacques Chirac en 2002. C'est vrai que les deux mots s'opposent, un ensemble d'un côté, choisir de l'autre. Yann Moix. Quand on a lu beaucoup de livres, on n'en met aucun. Quand on a lu aucun livre, on en met beaucoup. Pierre Benichoux, elle vous plaît, ces affiches ? Moi, je suis tenu au devoir de réserve parce que je connais le résultat. Alors, je ne peux pas en parler. Comment ça, vous connaissez le résultat ? Oui, oui, oui. J'ai un don de... un don comme ça. De voyance, vous voulez dire ? Un don de voyance, oui, oui. Il y en a un des deux qui va faire une drôle de gueule. Et lui, ça vous intéresse, la politique, j'imagine ? Oui, mais quand je regarde les affiches, je me dis qu'elles ne sont pas très parlantes. C'était la première fois que vous votiez, non ? Dimanche dernier. Est-ce que vous avez voté ? Oui. Vous avez quel âge, aujourd'hui ? J'ai 22 ans. 22 ans. Donc, c'est votre premier vote pour une présidentielle. Alors, ça fait quelque chose de voter pour la première fois ? Pour les présidentielles, oui, forcément. C'est-à-dire que quand on vote pour les présidentielles, c'est tout de suite, wow, un gros moment. Vous avez déjà, sans nous dire, surtout, on n'a pas le droit de dire, mais sans nous dire les deux candidats que vous avez choisis, vous avez déjà choisi pour le prochain tour ? Moi, je... Alors, c'est très rigolo parce qu'il y a le mot choisir et ensemble. Et moi, j'aime beaucoup quand on est ensemble parce que je déteste la division, vous voyez ? Parce que c'est-à-dire que, comme on le montre un petit peu... On n'a pas du tout compris à qui vous faites allusion, mais... Oui, non, oui ! Juliette, Juliette Armanet, moi, je vous conseille, vous démarrez dans la chanson, c'est votre premier album. Ne vous mouillez pas politiquement ce soir, rien. Ah bon, c'est vraiment un vrai conseil, ça ? Ah bah oui, quand même, franchement, il faut se méfier, vous savez, au départ. Bah, je me méfie, non, mais est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on est vraiment obligé de dire pour qui on va choisir l'impression ? Ah non, surtout pas ! J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit. Qu'il y a quand même une évidence. Patrice Lecomte ? Moi, je ne sais pas si on a le droit ou pas le droit, mais j'ai choisi les transsemblues. Alors, mieux que ces deux affiches, ce sont les dessinateurs de la presse satirique qui ont peut-être le mieux, c'est vrai, résumé le choix qu'on avait à faire dans 8 jours. RIS, par exemple, avec ce dessin dans Charlie Hebdo, le choix en marche contre le choix au pas. J.O. pour le magazine Marianne, le candidat des banques contre la candidate des banques russes. La dessinatrice Coco propose, elle, pour Charlie Hebdo, quelle blonde à l'Elysée, facho ou cougar ? Et toujours dans Charlie Hebdo, RIS, à nouveau, regardez, Emmanuel et sa maman, ou Marine et son papa ! Mais revenons un moment sur cette première semaine d'entre-deux-tours avec M. Macron, d'abord, qui a beaucoup fait parler en allant fêter son score du premier tour à la Rotonde. Bon, alors, la Rotonde, c'est pas le Fouquettes, hein, soyez au clair, on est d'accord. Mais le premier tour, ce n'est pas le deuxième non plus, comme nous le montre d'ailleurs cet excellent dessin d'Aurel dans Politis. De toute façon, si M. Macron était allé dans un couscous, on aurait dit qu'il était pro-jihadiste. S'il était allé dans un chinois, on aurait dit qu'il était pro-mondialisation. Chez un Japonais, pro-élite parisienne. Chez un Grec, pro-homo. Dans un restaurant de hamburgers, pro-Wall Street. Bref, on se dit qu'au fond, le mieux, c'est qu'il aurait dû sauter le repas, tout simplement. Franchement. Mais, je vous interrogerai là-dessus dans un instant. D'abord, la boulette, c'était pas d'aller à la Rotonde. Non, franchement, la Rotonde, c'est un très bon restaurant. Certes, mais même Marine Le Pen ou Florian Philippot, contrairement à ce qu'ils ont dit, y ont leur ronde serviette ou dans des brasseries exactement du même genre. Non, le mauvais signal de dimanche dernier, c'était que ce soit avec des people, comme Ligne Renaud, Pierre Arditi ou Stéphane Berne, que la soirée se passe. C'était ça, la connerie. C'était même un peu la connerie de ceux qui y sont allés, pour tout dire. Ou alors, il fallait alors directement faire un spot publicitaire pour M. Macron. Allez, en marche ! Votez Macron ! Votez Macron ! Allez, Brigitte ! Macron, président ! Macron, président ! À droite ! À gauche ! Stéphane, Premier ministre ! On a gagné ! On a gagné ! Emmanuel Macron, président de la République ! Oui, enfin, il reste un deuxième tour, quand même. Ah oui, à flûte ! M. Arditi, bravo ! Vous aviez tout prévu. Ah bah si, un look de gauche et un look de droite en fonction des résultats du premier tour. Mais comme c'est Emmanuel Macron, encore bravo ! Bah si, puisqu'Emmanuel Macron, il est de droite et il est de gauche. Du coup, il va y aller comment, à la rotonde ? Eh ben, comme il veut ! Alors, heureux ? Oh, très heureux ! Doublement heureux ! Avec Macron, tous les looks sont bons ! Un mot sur cette soirée, Vanessa Burgrave. C'était une erreur de la part du candidat qui est arrivé en tête au premier tour ? Une erreur, peut-être un peu fort, mais j'ai trouvé ça maladroit en tout cas, parce que ça donnait vraiment le sentiment que la victoire était déjà acquise. Or, la victoire n'est pas acquise encore. Et puis l'autre chose, la rotonde... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Pourvu qu'elle ne soit pas vérifiée, le fameux dicton, premier tour à la rotonde, deuxième tour pour la blonde, franchement. C'est vrai, on a la trouille. Yann ? Alors, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, la victoire est acquise. Il faut arrêter de se faire peur. Non mais, j'assume mes propos, hein. Pour moi, la victoire est acquise. Je n'ai aucun doute sur l'issue des élections. Vous êtes bien téméraire, je vous trouve. Non mais d'accord, mais je te l'ai dit, ça fait un an et demi que je pense qu'Emmanuel Macron va être président de la République, donc ce serait dommage que je craque une semaine avant. C'est sûr. Pierre Bénichoux ? On est dans une période d'incertitude totale. On ne sait pas vraiment, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Et avoir un type ici qui donne un avis, pour une fois, et qui va parler de mon livre tout à l'heure, eh bien moi, je lui dis bravo, monsieur. Vous avez raison. Pas courageux, donc. Je vais même plus loin, je lui dis quel talent, est-ce que votre fiancée est jolie ? Mais ce n'est pas ma fiancée, hein. Non. C'est ma collègue. Non. Eh oui. C'est mon binôme. Ah bon, d'accord. Vous allez draguer Vanessa Burgraff ce soir, monsieur Bénichoux. Pas du tout, parce qu'elle mérite mieux que moi. Ah oui, oui, elle est ambitieuse, la gosse. Applaudissements Oublions, monsieur Macron, pour passer à celle qui est arrivée deuxième, madame Le Pen a donc rejoint son père au Panthéon des candidats à FN qualifiés pour le deuxième tour d'une présidentielle. Elle aurait bien fêté ça, elle aussi, au Veldiv, mais ça a été détruit en 1959. Je vous rassure, ce n'est pas vrai, mais ça aurait pu être une idée de son successeur à la tête du parti, monsieur Jean-François Jalc, le nouveau président du Front National, un ex-négationniste. On a eu les preuves cette semaine. Bon, monsieur Philippot nous a dit que c'était un homme très bien, qu'il connaissait depuis longtemps, qu'il n'avait pas s'inquiété, mais lui, Philippot, manifestement, il est négationniste des négationnistes au sein de son parti. Applaudissements Alors la question, c'est pourquoi madame Le Pen a-t-elle nommé un négationniste à la tête de son parti ? Je crois avoir la réponse. Peut-être que ceux qui ne sont pas négationnistes au sein du parti ne sont pas si faciles à trouver au sein des instances dirigeantes. Applaudissements Un mot là-dessus ? Sur ce monsieur qui remplace... Il y a toujours... C'est-à-dire que le Front National essaie de nettoyer dans ses rangs, mais il y a toujours des personnalités comme ça qui sortent, des négationnistes, des antisémites, des racistes. Et malgré le ménage, il y a toujours ces personnalités qui émergent. Je n'étais pas d'accord. Le Front National n'essaye pas de faire le ménage dans ses rangs. Il y a des antisémites notoires qui sont venus par Marine Le Pen, pour Marine Le Pen. Et le ménage n'est jamais fait. Elle ne refoule pas les antisémites. C'est la première chose. On nous rebat les oreilles depuis quelques jours sur la rotonde. C'est rien à côté de l'autre parti qui est en face, qui met un négationniste à la présidence. Et d'ailleurs, un second couteau, moi j'appellerais plutôt ça un second long couteau d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est honteux de voir cette clique qui est là et qui voudrait représenter la France. Mais nous sommes... Et moi je connais le résultat. Donc je fais gaffe et voilà. Bref. Tout ça fout un peu la trouille quand même, d'autant qu'on a l'impression dimanche dernier que M. Macron avait un peu mis la charrue avant les bœufs. Et les bœufs, ils ne sont quand même pas 7 millions. Non, tous les électeurs du Front National ne sont pas des bœufs. Mais certains, c'est un peu limite quand même. Il suffit de regarder cette vidéo qui a beaucoup tourné dans les réseaux sociaux cette semaine et qui nous laisse envisager une France apaisée grâce à Marine Le Pen. Tu fous le carton, je te cogne. Je te tape. Ah, il y a beaucoup d'animaux... Tu n'as même pas exagéré, non ? On a voté, il m'a dit. Marine Le Pen, il va passer. Tout le monde va partir. Et vous, le premier. Madame, personne ne partira parce qu'on est tous français. Madame, vous ne savez pas qu'il y a des noirs français maintenant, au 21e siècle ? Tout le monde va partir. Je suis bien contente. Marine Le Pen, elle a 22%. Elle a 21,70. Oui, mais elle est à 22%. Mais elle ne passera jamais. C'est comme ça. Voilà le racisme. Elle est belle, la France apaisée, n'est-ce pas ? Vous aviez vu cette vidéo, Yann ? Non, mais j'ai une autre expérience. Je suis allé au Luxembourg où j'ai vu des joueurs d'échecs. Il est temps de placer de l'argent, vous savez. Non, non, au Jardin du Luxembourg. Pardon, vous avez raison. Au Jardin du Luxembourg. Tout le monde n'est pas parisien. Et j'ai vu une autre version de ça. Deux amis, un Turc et un électeur FN. Et l'électeur FN qui joue aux échecs contre le type, il dit, ah, Samy, j'espère que Marine va être élue et tu seras obligé de rentrer chez toi sans billet retour. Il dit, ah, je sais. Et il rigolait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la haine, le haï et le haineux ou le haïssant sont amis et c'est rentré dans les veines et c'est rentré dans les mœurs. Et la haine est diffuse. Elle ne passe même plus par la violence du ton. Elle passe par l'amicalité du ton. Oui, quand même. Ça veut dire quelque chose. Oui, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les émeros, quand même. Ce n'est pas possible. Tu vas nous faire chier toute la soirée. Attention, c'est un fait. Tout peut arriver, contrairement à ce que pense Yann Moix. Moi, je pense que tout est encore possible dimanche prochain. D'ailleurs, on a appris cette semaine que les services secrets russes voulaient faire passer Mme Le Pen par tous les moyens. Si jamais on retrouve Emmanuel Macron avec du polonium dans le sang, il ne faudra pas s'étonner. Par contre, si c'est un crucifix qu'on lui trouve dans la gorge, c'est que ce sera signé des services secrets de Mme Boutin. Car oui, Christine Boutin l'a dit. Elle votera Le Pen contre Macron. Il faut lui dire à Mme Boutin qu'Emmanuel Macron, homosexuel, ça n'était qu'une rumeur, Christine. Sur ceux qui hésitent ou qui carrément annoncent qu'ils vont voter Marine Le Pen parmi les Républicains, car souvenons-nous quand même, elle fait partie des Républicains, Mme Boutin. Christine Boutin, je pense, devrait... Elle t'en donne, c'est pour ça. C'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas Poutou. Il y aurait eu ce sourire, on en aurait eu pour 10 minutes. Je ne sais pas. Christine Boutin devrait... Non mais je trouve qu'elle devrait aller rejoindre le Front National parce que dans le fond, elle partage les thèses, en tout cas d'une frange du Front National, la frange catholique de Marion Maréchal Le Pen. Elle est contre l'avortement, elle est contre le mariage pour tous, contre l'adoption pour les homosexuels. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait encore chez les Républicains. Yann Mouax. J'espère qu'un jour, elle écrira ses mémoires et que ça s'intitulera La Boutin de la République. Passons au troisième homme de cette élection, François Fillon. Je crois qu'on peut résumer sa campagne avec, peut-être vous avez vu ça, ce bulletin de vote qui a été trouvé lors du dépouillement dans le 16e arrondissement de Paris, un billet de 50 euros sur lequel était écrit pour Pénélope. Quelqu'un a eu cette idée ? Et après tout, pourquoi pas, c'est vrai que M. Fillon aura réussi à faire mentir sa femme, mais pas les sondages, puisqu'il est arrivé troisième. Il paraît d'ailleurs que quand les résultats sont tombés, il aurait dit « C'est pas grave, je me maintiens quand même pour le deuxième tour ». Là, il a fallu lui expliquer que ce n'était pas possible. Du coup, il a quand même fait un discours plutôt honorable, d'abord où il a reconnu sa défaite, ce qui prouve qu'il commence à être honnête. Et puis, d'ailleurs, je voudrais que tous qu'on ait une pensée pour ce M. Bourgie, qui quand même avait dépensé 14 000 euros pour les costumes de François Fillon. La prochaine fois, autant aller directement chez H&M. Mais des costards. En tout cas, M. Fillon en a eu gratuitement pendant toute la semaine et taillé par son propre camp. Je crois qu'il y a au moins deux raisons à cet échec. La première, et il l'a lui-même reconnue, c'est évidemment la personnalité de notre candidat. On paye cher les affaires. Et ce que je crois ce soir, c'est que ce ne sont pas nos idées qui ont été battues. La seule légitimité dans notre famille politique, c'est le bureau politique. Et si nous avions tenu ce bureau politique, François Fillon aurait sans doute été obligé de laisser sa place. Et moi, je dis quel gâchis. Tout ça pour en arriver là. La première des choses en politique, c'est d'avoir un peu d'humilité quand on a perdu. C'est de dire pourquoi on a perdu. On a perdu à cause du climat des affaires. C'était un combat réputé imperdable pour la droite. Et ça se termine en fiasco lamentable. Moi, je pense que ce n'est pas la droite et le centre qui ont perdu. C'est François Fillon qui a perdu. Alors, je veux quand même dire que parmi tous ces commentateurs qui quand même font partie du camp de M. Fillon, M. Wauquiez et Mme Morano peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais au moins, François Fillon, lui, a quand même appelé à faire barrage au Front National et à voter Macron sans aucune ambiguïté. C'est tout à son honneur. Et puis, il y a quand même une satisfaction pour François Fillon. Comme il a fait plus de 5%, ça veut dire que ses frais de campagne vont être remboursés. Et on sait qu'il adore ça, se faire rembourser. sans compter qu'il continue à faire la une des journaux, la preuve, avec le Charlie Hebdo de cette semaine. Regardez, on le voit à la fin du calvaire et quelqu'un lui dit « Rends la croix, François ! » Le canard enchaîné qui s'est beaucoup occupé de François Fillon pendant la campagne propose, lui, ce dessin de Lefret Touron où on ne voit pas M. Fillon mais on voit M. Sarkozy qui déclare « De mon temps, les affaires n'empêchent pas de gagner une élection. » Un mot sur le candidat des Républicains. Yann d'abord et puis Vanessa. J'utiliserai la phrase que disait Dali sur André Breton « Temps d'arrivisme pour si peu d'arrivage. » Vanessa Burgraff. Je suis d'accord avec Yann. Je pense que les Républicains ont perdu à cause d'un homme, à cause de François Fillon qui a fait passer ses ambitions personnelles avant l'intérêt du parti mais maintenant ils crachent tous dessus. On l'a vu dans le clip tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y avait un bureau politique et que ce bureau politique aurait pu choisir un autre candidat au moment du début des affaires. Quatrième de ce premier tour avec 19,5% des voix à M. Jean-Luc Mélenchon qui, il faut bien le dire, a eu, ou l'a peut-être vu, dimanche soir, a eu beaucoup de mal à reconnaître sa défaite. L'élément de langage dimanche soir, c'était « On attend les chiffres, on attend les chiffres, on attend les chiffres officiels. » il va pouvoir attendre cinq ans avant de les avoir d'autant que ceux qui ont voté pour lui ne recommenceront peut-être pas de si tôt maintenant qu'on sait qu'il est passé de la France insoumise à la France irresponsable en n'appelant pas à voter Emmanuel Macron ou à minima en déclarant qu'il voterait contre Mme Le Pen. Oui, M. Mélenchon, c'était bien de piquer les électeurs de Marine Le Pen au premier tour et c'est vrai, il a réussi à le faire mais ça aurait été encore mieux de ne pas les lui rendre au second tour. Un mot là-dessus ? Non, parce que c'est vrai que ça fout la trouille. La sixième république, maintenant, on en est sûr, ça n'est pas pour demain mais un deuxième Vichy, ça peut être dans huit jours. On s'est souvent posé la question ici du rapport de Jean-Luc Mélenchon avec le pouvoir et avec la démocratie. Moi, je trouve qu'on a la réponse aujourd'hui parce que tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon n'a pas reconnu tout de suite les résultats et puis de ne pas appeler de se mûrer dans ce silence et de ne pas donner de consigne de vote, eh bien, je trouve ça indigne de la part de Jean-Luc Mélenchon. Yann Moatz ? Il a une responsabilité politique énorme. Si, moi je ne le pense pas, mais si Marine Le Pen passait, il aurait à rendre des comptes sur cette élection et ce n'est pas parce qu'on est l'ennemi de la xénophobie, ce qui est son cas, qu'on est l'ennemi du fascisme, ce qui est son cas, qu'on est l'ennemi des antisémites et qu'on est l'ennemi de l'extrême droite, ce qui est son cas, qu'on est un démocrate pour autant. Il nous a prouvé qu'il n'était ni démocrate ni républicain. Je tombe des nues. On l'a toujours bien reçu ici. Il avait fait preuve d'une certaine finesse d'un certain sens de la République et d'un certain sens de l'État. On s'aperçoit que c'était un petit dictateur de carton-pattes. Et je suis heureux qu'il ait échoué si près du but parce que c'est le signe d'un homme blessé, vexé, humilié par sa défaite. C'est vraiment indigne de tout ce que j'imaginais sur lui. Monsieur Vellichaud ? Moi, je trouve que c'est le grand vainqueur de ce premier tour. Certes. Qu'il est arrivé à fédérer autour de lui les communistes, une partie de la gauche et une partie de la droite sincère qui ne voulait pas autre chose. Ça a été formidable. Il a fait un sans faute. Il a prouvé qu'il était un orateur formidable. Cela dit, il s'est conduit comme une nullité à partir du résultat du premier tour. Et il est devenu, comme le dit un ennemi de la démocratie. Voilà. Voilà. Passons à M. Benoît Hamon qui lui a été un peu plus digne dans la défaite. Il faut dire qu'avec un score de 6%, on peut difficilement la ramener. 6%, c'est ce qu'on appelle un score d'opposant africain. Le plus positif dans cette déroute aura été la remarque d'Arnaud Montebourg qui aurait déclaré en fin de compte que Benoît Hamon aura fait le meilleur score de tous les écologistes à une présidentielle. Et ce n'est pas totalement faux. On a d'ailleurs une photo du perturbateur endocrinien qui serait responsable de ce désastre électoral. Oui, c'est M. Gombadélis. Mais pour Coco dans Charlie Hebdo, regardez la décidatrice, elle nous a représenté Benoît Hamon et elle dit la gauche n'est pas morte. Non, mais enfin, pas loin quand même. Le Fred Touron dans le canard enchaîné nous explique même que Benoît Hamon n'a pas tout perdu. Non, c'est vrai. Dans l'histoire, quelqu'un lui dit tu as tout de même battu la droite, enfin la droite, Dupont-Aignan. Un mot sur le score du candidat socialiste. Le PS a explosé. Le PS a complètement implosé. Il va falloir maintenant le reconstruire. Mais quand même quand on additionne et on s'est souvent posé la question ici, les voix de Jean-Luc Mélenchon avec celles de Benoît Hamon, on serait à quasiment 26% et la gauche serait ce soir en tête du premier tour. Yann Watts ? Ce n'est pas de la faute de Hamon tout ça. Macron a eu l'intuition géniale que les partis en étouffaient, on n'en pouvait plus et l'intuition a été vainqueur puisqu'on voit bien que les Français finalement veulent maintenant l'incarnation par un individu et non pas par un parti. Il a juste fait les frais de cette situation mais lui personnellement n'est pas responsable. La primaire est un mécanisme à se tirer des balles dans le pied et quiconque aurait été à la place de Hamon n'aurait pas fait un score beaucoup plus grand. Toujours est-il qu'effectivement il a quand même réussi à être au-dessus de Nicolas Dupont-Aignan qui lui a fait alors pas de bol pour lui un score de 4,70%. C'est rageant, rageant, rageant à presque 5% mais pas 5% ce qui aurait signifié que sa campagne aurait été remboursée. Lui qui voulait régler le problème de l'endettement de la France maintenant il va surtout falloir qu'il règle le sien. C'est énervant parce que je me mets à la place ce qui m'arrivera rarement je vous rassure de M. Dupont-Aignan mais au début de la soirée dimanche des résultats il avait les 5%, il était remboursé il a dû ouvrir le champagne puis petit à petit le score s'est mis à baisser c'est cruel quand même. C'est cruel mais moi ce qui m'intéresse surtout de savoir c'est qui va rallier Nicolas Dupont-Aignan est-ce qu'il va rallier finalement Marine Le Pen parce que si on regarde les deux programmes c'est vraiment un programme similaire même si Nicolas Dupont-Aignan ici s'en offusquait il a exactement le même programme économique que Marine Le Pen c'est un souverainiste comme Marine Le Pen il a la même politique d'immigration que Marine Le Pen donc on attend et je suis très curieuse de savoir qui il va rallier. Yann moi je dirais du Pérez merci Yann je ne sais ni comment ni quand ils l'ont tué mais je sais qu'à sa mort tous ont participé le plus grand parti de France qui est le parti socialiste qui depuis Léon Blum a appris à la France la démocratie qui s'est conduit magnifiquement pendant la guerre après la guerre qui est arrivé après une longue période une longue période de silence et à sortir Mitterrand à faire tout ça et qui s'en sont à 6% maintenant et bien je trouve que c'est honteux pas de la part des socialistes de la part de toute cette France qui détestait la démocratie voilà Dites vous êtes revenu à Benoît mais on était passé à Dupont-Aignan Pierre Bénichou vous avez les temps décalages toute la soirée Je parlais surtout des gens que je connais Si j'ai bonne mémoire si j'ai bonne mémoire Nicolas Dupont-Aignan est celui qui avait le patrimoine le plus élevé de tous les candidats donc voilà je ne peux pas pleurer sur son sort Les autres petits candidats ont eux aussi inspiré les dessinateurs Coco dans Charlie Hebdo regardez éliminé Jean Lassalle redevient Monsieur Patate Potus dans le canard enchaîné François Asselineau à 0,9% et on entend dire le complot continue Le dessinateur Lindangre toujours dans le canard enchaîné Jacques Cheminade adieu du 11ème type et il dit je vous laisse mon taxi m'attend et on voit une soucoupe derrière mais moi ce n'est pas mon taxi qui m'attend ce sont mes invités et donc tant que je les rejoigne c'est moi je vous remercie